Le livre du prophète Isaïe Lecture du livre du prophète Isaïe Debout, Jérusalem resplendie, elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde, tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Epha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Vous avez remarqué toutes ces expressions de lumière tout au long de ce passage ? « Resplendie, elle est venue ta lumière. La gloire, c'est-à-dire le rayonnement du Seigneur, s'est levée sur toi comme un soleil qui se lève. Sur toi se lève le Seigneur, sa gloire brille sur toi, la lumière, la clarté de ton aurore ou encore tu seras radieuse. » On peut en déduire tout de suite que l'humeur générale était plutôt sombre. Je ne dis pas que les prophètes cultivent le paradoxe, non, mais ils cultivent l'espérance. Mais alors pourquoi l'humeur générale était-elle sombre, pour commencer ? Et ensuite, quel argument le prophète avance-t-il pour inviter son peuple à l'espérance quand même ? Pour ce qui est de l'humeur, je vous rappelle le contexte. Ce texte d'Isaïe fait partie des derniers chapitres du livre. Nous sommes dans les années 525-520 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire une quinzaine ou une vingtaine d'années, à peu près, après le retour de l'Exil à Babylone. Les déportés sont rentrés au pays et on a cru que le bonheur allait s'installer. Mais en réalité, ce fameux retour tant espéré n'a pas répondu à toutes les attentes. D'abord, il y avait ceux qui étaient restés au pays et qui avaient vécu la période de guerre et d'occupation. Ensuite, il y avait ceux qui revenaient d'Exil et qui comptaient reprendre leur place et leurs biens. Or, si l'Exil a duré cinquante ans, cela veut dire que ceux qui sont partis sont morts là-bas, à Babylone. Et ceux qui revenaient étaient leurs enfants ou leurs petits-enfants. Cela ne devait pas simplifier les retrouvailles. D'autant plus que ceux qui rentraient ne pouvaient certainement pas prétendre récupéraient l'héritage de leurs parents. Les biens des absents, des exilés, ont été occupés, c'est inévitable, puisque, encore une fois, l'Exil a duré cinquante ans. Et puis enfin, il y avait tous les étrangers qui s'étaient installés dans la ville de Jérusalem et dans tout le pays, à la faveur de ce bouleversement et qui y avaient introduit d'autres coutumes, d'autres religions. Tout ce monde n'était pas fait pour vivre ensemble. La pomme de discorde, ce fut la reconstruction du Temple. Car dès le retour de l'Exil, autorisé en 538 par le roi Cyrus, les premiers rentrés au pays, on va les appeler la Communauté du Retour, avaient rétabli l'ancien hôtel du Temple de Jérusalem et ils avaient recommencé à célébrer le culte comme par le passé. Et en même temps, ils entreprirent la reconstruction du Temple lui-même. Mais voilà que des gens qu'ils considéraient comme hérétiques ont voulu s'en mêler. C'étaient ceux qui étaient sur place, qui avaient habité Jérusalem pendant l'Exil. Mélange de Juifs restés au pays et de populations étrangères, donc païennes, installées là par l'occupant. Il y avait eu inévitablement des mélanges entre ces deux types de populations et même des mariages. Et tout ce monde avait pris des habitudes jugées hérétiques par les Juifs qui rentraient de l'Exil. Alors la Communauté du Retour s'est resserrée. Elle a refusé cette aide qu'elle considérait dangereuse pour la foi. Le Temple du Dieu unique ne peut pas être construit par des gens qui ensuite voudront y célébrer n'importe quoi, d'autres cultes. Comme on peut s'en douter, ce refus a été très mal pris. Et désormais, ceux qui avaient été y conduits firent obstruction par tous les moyens. On en a la preuve dans les textes. Fini les travaux, fini aussi les rêves de rebâtir le Temple. Et puis les années ont passé et on s'est installé dans le découragement. Mais l'amorosité, l'abattement, ne sont pas dignes du peuple qui est porteur des promesses de Dieu. Alors, pour regonfler le moral de ses contemporains, Isaïe leur parle d'avenir. Il leur rappelle leur vocation de peuple élu. Dieu compte toujours sur son peuple pour se faire connaître du monde entier. La grande vision d'une ville de lumière décrite par le prophète ici ne vise donc pas un triomphe politique. Car le prophète précise bien, vous l'avez entendu, que la lumière qui inonde la ville sainte, c'est celle du Seigneur lui-même. Je vous rappelle les termes. « Debout, Jérusalem resplendie, elle est venue ta lumière. La gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Sur toi se lève le Seigneur, sa gloire brille sur toi. » Le triomphe qui est entrevu ici est celui de Dieu et de l'humanité qui sera un jour enfin réunie dans une harmonie parfaite dans la Cité Sainte. Mais le prophète sait que cela passe par le redressement du peuple et la reconstruction de sa capitale, Jérusalem, et du Temple. Car Jérusalem est la ville sainte, la ville choisie par Dieu pour y faire demeurer le signe de sa présence. C'est parce que Dieu lui-même s'est engagé envers le roi Salomon en décidant « Ici sera mon nom » que le prophète Isaïe, des siècles plus tard, peut oser dire à ses compatriotes « Debout, Jérusalem resplendie ! » Et la ville sainte, où convergeront à nouveau chaque année les pèlerinages des croyants, devient aux yeux du prophète l'image du rassemblement des croyants du monde entier à la fin de l'histoire de l'humanité. Une fois de plus, le prophète nous donne l'exemple. Quand on est croyant, le découragement n'a jamais le dernier mot. La lucidité ne parvient jamais à étouffer l'espérance. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce Fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Imaginons que nous sommes en train d'assister au sacre d'un nouveau roi. Les prêtres expriment à son sujet des prières qui sont tous leurs souhaits, j'aurais envie de dire, tous les rêves que le peuple formule au début de chaque nouveau règne. Vœux de grandeur politique pour le roi, mais surtout vœux de paix, de justice pour tous, les lendemains qui chantent en quelque sorte. C'est un thème qui n'est pas d'aujourd'hui. On en rêve depuis toujours. Richesse et prospérité pour tous, justice et paix, et cela pour toujours, d'un bout à l'autre de la terre. Or, le peuple élu a cet immense avantage de savoir que ce rêve des hommes coïncide avec le projet de Dieu lui-même. La Bible tout entière est traversée par cette espérance indestructible. L'histoire humaine a un but, un sens. Et le mot sens veut dire deux choses, à la fois signification et direction. Dieu a un projet, et ce projet inspire toutes les lignes de la Bible, Ancien Testament et Nouveau Testament. Il porte des noms différents selon les auteurs. Par exemple, c'est le jour de Dieu pour les prophètes, le royaume des cieux pour saint Matthieu, le dessein bienveillant de Dieu pour saint Paul. Mais c'est toujours du même projet qu'il s'agit. Comme un amoureux répète inlassablement des mots d'amour, Dieu propose inlassablement son projet de bonheur à l'humanité. Tant qu'on a eu un roi en Israël, on a rêvé de voir monter sur le trône le roi idéal qui réaliserait ce projet. On se souvenait de la promesse du prophète Nathan au roi David, je vous la rappelle. « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai après toi le lignage issu de tes entrailles et j'affermirai sa royauté. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront à jamais devant moi. Ton trône sera affermi à jamais. » C'est dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 7. De siècle en siècle, cette promesse a été répétée, répercutée, précisée. À chaque sacre d'un nouveau roi, la promesse était redite sur lui et on se reprenait à rêver. Ce psaume 71, particulièrement, est vraiment la description de ce roi idéal. Par exemple, pouvoir et justice seront enfin synonymes. C'est déjà tout un programme. De nombreux pouvoirs humains tentent loyalement d'instaurer la justice et d'enrayer la misère, mais n'y parviennent pas. Ailleurs, malheureusement, pouvoir rime parfois avec avantage de toutes sortes et autres passe-droits parce que nous ne sommes que des hommes. En Dieu seul, le pouvoir n'est qu'amour. Notre psaume le sait bien puisqu'il précise « Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice ». Et alors, puisque notre roi disposera de la puissance même de Dieu, une puissance qui n'est qu'amour et justice, il n'y aura plus de malheureux dans son royaume. Je cite « En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours ». Ce roi-là, on voudrait bien qu'il règne sur toute la planète. Et c'est de bon cœur qu'on lui souhaite un royaume sans limite de temps ou d'espace. Je cite encore « Qu'il règne jusqu'à la fin des lunes et qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre ». Pour l'instant, quand on chante ce psaume, les extrémités du monde connu, ce sont l'Arabie et l'Égypte. Et c'est pourquoi on cite les rois de Saba et de Séba. Je m'explique. Saba, c'est au sud de l'Arabie. Séba, c'est au sud de l'Égypte. Quant à Tarsis, c'est un pays mythique qui veut dire « le bout du monde ». Depuis, David, on attendait et le peuple juif attend toujours. Et il faut bien reconnaître que le règne idéal n'a encore pas vu le jour sur notre terre. On finirait presque par croire que ce n'est qu'une utopie. Mais les croyants savent qu'il ne s'agit pas d'une utopie, il s'agit d'une promesse de Dieu, donc d'une certitude. Et la Bible tout entière est traversée par cette certitude, cette espérance invincible. Le projet de Dieu se réalisera. Nous avançons lentement, mais sûrement vers lui. C'est le miracle de la foi. Devant cette promesse, à chaque fois déçue, il y a deux attitudes possibles. Le non-croyant me dit, je vous l'avais bien dit, cela n'arrivera jamais. Mais le croyant affirme résolument « patience » puisque Dieu l'a promis, il ne saurait se renier lui-même, comme dit saint Paul dans la première à Timothée. Et lorsque la dynastie de David s'est éteinte, on a continué à espérer quand même. Un jour viendra ce roi idéal qu'on appelle le Messie parce qu'il sera rempli de l'Esprit-Saint. C'est ce Messie que les croyants appellent de tous leurs voeux lorsqu'ils chantent les psaumes aux Temples de Jérusalem et en particulier ce psaume 71. Aujourd'hui encore, le peuple juif chante ce psaume dans l'attente du roi Messie. Nous, chrétiens, nous l'appliquons à Jésus-Christ et il nous semble que les mages venus d'Orient ont commencé à réaliser la promesse. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Lecture de la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens « Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. « Par révélation, Dieu m'a fait connaître le mystère. » Cette phrase peut nous aider à comprendre le mot mystère chez saint Paul. Pour saint Paul, le mystère, ce n'est pas un secret que Dieu garderait jalousement pour lui. Au contraire, c'est son intimité dans laquelle il nous fait pénétrer. Ce mystère, c'est-à-dire son projet, son dessein bienveillant, comme Paul le dit dans cette même lettre, un peu plus haut, Dieu le révèle progressivement. Tout au long de l'histoire biblique, on découvre toute la longue, lente, patiente pédagogie que Dieu a déployée pour faire entrer son peuple élu dans son mystère. Nous avons cette expérience qu'on ne peut pas, d'un coup, tout apprendre à un enfant. On l'enseigne patiemment, au jour le jour et selon les circonstances qu'on traverse. On ne fait pas d'avance à un enfant des leçons théoriques sur la vie, la mort, le mariage, la famille, pas plus que sur les saisons ou les fleurs ou la paix ou la guerre. L'enfant découvre la famille en vivant, les bons et les mauvais jours d'une famille bien réelle. Il découvre les fleurs une à une, il traverse avec nous les saisons. Quand la famille célèbre un mariage ou une naissance, quand elle traverse un deuil, alors l'enfant vit avec nous ces événements et peu à peu, nous l'accompagnons dans sa découverte de la vie. Dieu a déployé la même pédagogie d'accompagnement avec son peuple et il s'est révélé à lui progressivement. Pour saint Paul, il est clair que cette révélation a franchi une étape décisive avec le Christ. Pour lui, l'histoire de l'humanité se divise nettement en deux périodes, avant le Christ et depuis le Christ. Je cite, « Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. » À ce titre, on peut se réjouir que nos calendriers occidentaux décomptent les années en deux périodes, les années avant Jésus-Christ et les années après Jésus-Christ. Paul précise, « Toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus. » On pourrait dire encore autrement, « L'héritage, c'est Jésus-Christ. La promesse, c'est Jésus-Christ. Le corps, c'est Jésus-Christ. » Le dessein bienveillant de Dieu, c'est que Jésus-Christ soit le centre du monde, que l'univers entier soit réuni en lui. Dans le Notre-Père, quand nous disons « Que ta volonté soit faite », c'est de ce projet de Dieu que nous parlons. Et peu à peu, à force de répéter cette phrase, nous nous imprégnons du désir de ce jour où enfin ce projet sera totalement réalisé. Donc, ce projet de Dieu concerne l'humanité tout entière, et non pas seulement les Juifs. Cette dimension universelle du plan de Dieu fut l'objet d'une découverte progressive par les hommes de la Bible. Mais à la fin de l'histoire biblique, c'était une conviction bien établie dans le peuple d'Israël, puisqu'on fait remonter à Abraham la promesse de la bénédiction de toute l'humanité. Je vous la rappelle, « En toi seront bénies toutes les familles de la terre », c'est au chapitre 12 de la Genèse, verset 3. Et le passage d'Isaïe que nous lisons en première lecture de cette fête de l'Épiphanie est exactement dans cette ligne. Bien sûr, si un prophète comme Isaïe a cru bon d'y insister, c'est peut-être qu'on avait tendance à l'oublier. De la même manière, au temps du Christ, si Paul précise « Toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus », c'est que cela n'allait pas de soi. Et là, nous avons, nous, un petit effort d'imagination à faire, peut-être. Nous ne sommes pas du tout dans la même situation que les contemporains de Paul. Pour nous, au XXIe siècle, c'est une évidence. Beaucoup d'entre nous ne sont pas juifs d'origine et trouvent normal d'avoir part au salut apporté par le Messie. Pour un peu, même après deux mille ans de christianisme, nous aurions peut-être parfois tendance à oublier qu'Israël reste le peuple élu puisque, comme dit d'ailleurs saint Paul, « Dieu ne peut pas se renier lui-même ». Aujourd'hui, nous avons peut-être un peu tendance à croire que nous sommes les seuls témoins de Dieu dans le monde. Mais au temps du Christ, c'était la situation inverse. C'est le peuple juif qui, le premier, a reçu la révélation du Messie. Jésus est né au sein du peuple juif. Et c'était la logique du plan de Dieu et de l'élection d'Israël. Les Juifs étaient le peuple élu. Ils étaient choisis par Dieu pour être les apôtres, les témoins, l'instrument du salut de toute l'humanité. Et on sait que les Juifs devenus chrétiens ont eu parfois du mal à tolérer l'admission d'anciens païens dans leur communauté. Ici, saint Paul vient leur dire « Attention, les païens, désormais, peuvent aussi être des apôtres et des témoins du salut ». Au fait, je remarque que Matthieu, dans l'Évangile de la visite des mages, qui est lu également pour l'Épiphanie, nous dit exactement la même chose. Les derniers mots de ce texte résonnent comme un appel. « Toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. » Je m'explique, si je comprends bien, Dieu attend notre collaboration à son dessein bienveillant. Les mages ont aperçu une étoile pour laquelle ils se sont mis en route. Pour beaucoup de nos contemporains, il n'y aura pas d'étoile dans le ciel. Alors il faudra des témoins de la bonne nouvelle. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple, Israël. » Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elles viennent s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent leur présent, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. On sait à quel point l'attente du Messie était vive au temps de Jésus. Tout le monde en parlait. Tout le monde priait Dieu de hâter sa venue. La majorité des Juifs pensaient que ce serait un roi, ce serait un descendant de David, il régnerait sur le trône de Jérusalem, il chasserait les Romains et il établirait définitivement la paix, la justice et la fraternité en Israël. Et les plus optimistes allaient même jusqu'à dire que tout ce bonheur s'installerait dans le monde entier. Dans ce sens, on citait plusieurs prophéties convergentes de l'Ancien Testament. D'abord, celle de Balaram, dans le Livre des Nombres. Je vous la rappelle. Au moment où les tribus d'Israël s'approchaient de la terre promise, sous la conduite de Moïse, et traversaient les plaines de Moab, ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie, le roi de Moab, Balak, avait convoqué Balaram pour qu'il maudisse ses importants. Mais au lieu de maudire, Balaram, inspiré par Dieu, avait prononcé des prophéties de bonheur et de gloire pour Israël. Et en particulier, il avait osé dire, je cite, « Je le vois, je l'observe, de Jacob monte une étoile, d'Israël jaillit un sceptre. » C'est au Livre des Nombres, au chapitre 24, verset 17. Le roi de Moab avait été furieux, bien sûr, car sur l'instant, il y avait entendu l'annonce de sa future défaite face à Israël. Mais en Israël, dans les siècles suivants, on se répétait soigneusement cette belle promesse. Et peu à peu, on en était venu à penser que le règne du Messie serait signalé par l'apparition d'une étoile. C'est pour cela que le roi Hérode, consulté par les mages au sujet d'une étoile, prend l'affaire très au sérieux. Autre prophétie concernant le Messie, celle de Michée. « Toi, Bethléem, trop petite pour compter parmi les clans de Juda, c'est de toi que sortira le Messie. » Prophétie tout à fait dans la ligne de la promesse faite par Dieu à David que sa dynastie ne s'éteindrait pas et qu'elle apporterait au pays le bonheur attendu. Saint Matthieu nous dit « Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. » Je pense que c'est certainement une manière bien douce de dire les choses. Mettons-nous à la place d'Hérode. Il est le roi des Juifs, reconnu comme roi par le pouvoir romain et lui seul. Il est assez fier de son titre et férocement jaloux de tout ce qui peut lui faire de l'ombre. Il fait assassiner autour de lui tous les possibles rivaux. Et voilà qu'on lui rapporte une rumeur qui court dans la ville. Des astrologues étrangers ont fait un long voyage jusqu'ici et il paraît qu'ils disent « Nous avons vu se lever une étoile tout à fait exceptionnelle. Nous savons qu'elle annonce la naissance d'un enfant roi tout aussi exceptionnel. Le vrai roi des Juifs vient sûrement de naître. » On imagine un peu la fureur, l'extrême angoisse d'Hérode. Évidemment, Hérode ne va pas montrer sa rage. Il faut savoir manœuvrer. Il a tout avantage à extorquer quelques renseignements sur cet enfant, ce rival potentiel. Alors il se renseigne, d'abord sur le lieu. Matthieu nous dit qu'il a convoqué les chefs des prêtres et les scribes et qu'il leur a demandé où devait naître le Messie et c'est là qu'intervient la prophétie de Miché. Le Messie naîtra à Bethléem. Ensuite, Hérode se renseigne sur l'âge de l'enfant car il a déjà son idée derrière la tête pour s'en débarrasser. Il convoque les mages pour leur demander à quelle date au juste l'étoile est apparue. On ne connaît pas la réponse mais la suite nous la fait deviner puisque, en prenant une grande marge, Hérode fera supprimer tous les enfants de moins de deux ans. Très probablement, dans ce récit de la venue des mages, Matthieu nous donne déjà un résumé de toute la vie de Jésus. Dès le début, à Bethléem, il a rencontré l'hostilité et la colère des autorités politiques et religieuses. Jamais ils ne l'ont reconnu comme le Messie. Ils l'ont traité d'imposteur. Ils l'ont même supprimé, éliminé. Et pourtant, il était bien le Messie. Tous ceux qui le cherchent peuvent, comme les mages, entrer dans le salut de Dieu. Jésus, qui s'am transformations Jésus, qui s'amáticas, disait fishing. Ils essaînent comme vous la voulez. de blame de وہer mieux. Je visitez chez B.